Ça fait cinq ans que Polar Beach s'est dit existe déjà en tant que projet musical. L'album tel qu'il est aujourd'hui est le reflet exact des influences de chacun. Polar c'est comme un grand labo, on essaye plein de trucs, c'est un petit peu la marque de fabrique du groupe, c'est un mélange de plein de choses, de loupes, de vrais instruments, de pop, de métal, d'électro et c'est vraiment ce qui fait la particularité du projet. Donc c'est vrai que Polar ça représente pour nous tout ce qu'on a toujours rêvé d'entendre un petit peu à la radio ou sur nos platines, ce qu'on a jamais entendu et pour nous c'est l'occasion de réaliser cette musique sans barrières. Et en plus on se pose pas de questions quand on le fait, ni sur l'étiquette, ni sur le style. C'est vraiment un bouillon de culture. Ça serait métissage. Si un mot devait représenter l'entité Polar Beach, ça serait le métissage. Métissage. Et c'est vrai que souvent on part sur, enfin la majorité des textes sont plutôt sombres, mais c'est pas pour autant qu'on manque d'humour. Nous serions plutôt des joyeux de frilles. En ce qui concerne l'album Trash Bazaar, l'album qui va sortir, le processus de compo a duré environ trois ans avant que la sauce prenne. À partir d'aujourd'hui on peut dire qu'on a trouvé je pense la couleur qui représente bien ce qu'on a envie que les gens entendent de nous. On a toujours écouté plein plein de trucs différents. Complètement différents l'un de l'autre. Voilà. Petit aperçu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sans oublier l'image qui nous influence énormément. Chaque titre est conçu comme un scénario. Influence. Pronto. Je me présente à Harvey Munger. J'appartiens à la CIA. C'est pas vrai ? Oh bon Dieu de plait. C'est une car ! Oh car ! C'est une car ! Des gens qui sont morts. Tu peux plus rien faire ! C'est vrai qu'on a mis un point sur une activité un peu particulière, c'est Internet. Voilà, donc toute l'activité médiatique, merchandising, infos, backstage, photos, studio, etc. Concert online se fera via le site www.bitchpoint.com On veut être sûr de proposer un truc à la hauteur, c'est pour ça que pour le moment on n'envisage pas de scène. En revanche, si on vend plein de disques, on aura peut-être l'occasion de proposer un show au pied des pyramides comme ce bon vieux Jean-Michel Jarre. J'envie Records est la seule structure de nous avoir accepté comme on est, avec bien sûr le fait qu'on ne veuille pas tourner le manque de concerts. De toute façon, nous permet en tout cas de développer d'une part tout ce qui est inhérent à la compo, l'artwork, la photographie. Le prochain album est déjà en route et pour toutes ces raisons, merci à vous de bien vouloir jouer le jeu. Allez, 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 on vous libère ! A plus, salut ! ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501